... Bienvenue sur 3A Télé Sud pour notre émission Vérités et Mensonges qui nous permet d'aborder l'histoire scientifique, intellectuelle, culturelle, artistique de l'Afrique et surtout de relever les legs de l'Afrique noire à la civilisation universelle. J'ai voulu, pour cette émission, aborder avec vous la problématique de l'écriture, à savoir la naissance de l'écriture dans l'histoire de l'humanité. Il faut savoir que l'écriture, c'est vraiment une invention capitale dans l'histoire de l'humanité tout simplement parce que dans le cadre historiographique, c'est véritablement cette invention qui constitue la ligne de démarcation entre la période de la préhistoire et la période de l'histoire. Et puis au-delà de tout ça, je dirais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'essayer de comprendre, de percevoir la pensée de nos ancêtres les plus lointains. Et pour aborder cette thématique, j'ai voulu utiliser en guise de fil rouge l'ouvrage du professeur Bottero, Jean Bottero, qui est spécialiste français de la Mésopotamie, qui a écrit un ouvrage assez intéressant dont le titre est « Mésopotamie, l'écriture, la raison et les dieux ». Et cet ouvrage va nous servir de fil rouge. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on aborde la problématique de l'invention de l'écriture dans les ouvrages de vulgarisation, on dit très souvent que la Mésopotamie est le berceau de l'écriture, est le lieu véritablement où on a l'apparition, pour la première fois l'apparition de l'écriture dans l'histoire de l'humanité. Alors nous allons, je pense, critiquer un petit peu ces travaux. Je dirais que c'est quand même important de pouvoir effectivement donner un point de vue africain sur un certain nombre de thématiques scientifiques. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet, avec notamment une phrase que j'ai relevée dans l'ouvrage de M. Bottero, du professeur Bottero, dans un chapitre qui l'intitule « De l'aide-mémoire à l'écriture ». Alors Jean Bottero dit en gros qu'il y avait un certain nombre de populations, donc une population en tout cas qui existait dans le bassin de la Mésopotamie, mais pour laquelle il n'a pas retrouvé d'éléments historiographiques. Alors il dit ceci, il dit voilà. « Mis à part l'intervention de tiers, indigènes ou immigrés, hautement vraisemblables, mais dont nous ne savons quasiment rien, et de toute façon marginale et secondaire, elle est, donc la civilisation suméro-acadienne, en effet issue de la symbiose entre deux populations, deux cultures, la sumérienne et l'autre sémitique appelée acadienne. » Alors vous voyez en fait ce qui est dérangeant dans cette démarche, dans cette analyse, c'est qu'il prend acte en fait qu'il y a eu trois cultures. Donc en plus de la culture sumérienne et de la culture acadienne, il y a une culture, il dit c'est vrai, il semble qu'il y ait une présence autochtone ou immigrée, en tout cas il y a une présence ancestrale, pour laquelle pour le moment on n'a pas énormément d'éléments. Bon, nous verrons par la suite qu'il y a effectivement des éléments qui permettent donc de percevoir quelle était cette culture. Mais en tout cas, je dirais dire que c'est haut de vent vraisemblable, tout en étant marginal, c'est un peu dire tout, et son contraire, il faut quand même le souligner. Alors moi, ce qui m'a intéressé dans cet ouvrage, c'est que nous avons précisément les datations et les documents qui attestent donc de l'apparition de l'écriture en Mésopotamie. Et sur ce sujet, le professeur Jean Bottero nous dit ceci, « Les plus vieilles archives écrites en Mésopotamie et retrouvées à ce jour sont constituées en gros de quatre collections principales de ces tablettes d'argile qui servaient de papier dans le pays. » Alors, quelles sont ces quatre tablettes d'argile ? Alors, nous avons tout d'abord les tablettes d'Uruk. Alors, Uruk, la datation donne 3200 avant l'ère chrétienne. La deuxième trace archéologique, ce sont les tablettes de Jemdet-Nars, c'est 3000-3100 avant l'ère chrétienne. La troisième trace, ce sont les tablettes d'Ur, donc trouvées dans la localité d'Ur, qui datent, elles, de 2700 avant l'ère chrétienne. Et enfin, les tablettes de Farah, donc trouvées dans la même localité du même nom, en fait, dans la localité de Farah, qui datent, elles, de 2600 avant l'ère chrétienne. Alors, je dirais qu'il faut quand même apporter une petite critique à cette thèse de l'apparition de l'écriture en Mésopotamie, en tout cas, voulant stipuler que l'écriture serait d'abord née en Mésopotamie, donc avant l'apparition de l'écriture des Médounétères en Afrique, donc Médounétères que les Grecs ont appelées l'écriture sacrée, hiéroglyphe. Alors, première chose, c'est que, en Mésopotamie, l'homme écrit sur de la boue, parce qu'il s'agit de l'argile qui a été aplatie et séchée, et le geste est plus un geste du coude qu'un geste du poignet. Or, quand nous parlons d'écriture, nous parlons plus d'un geste du poignet. Ça, c'est la première chose qu'il faut stipuler. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit de pictogrammes. Il faut quand même le dire clairement. D'ailleurs, Jean Bottero le dit en filigrame dans son ouvrage. Pourquoi c'est important de le signifier ? Parce que les pictogrammes ne permettent pas de retranscrire fidèlement la langue orale. D'ailleurs, elles ne figurent pas du tout la langue orale. Donc, il faut dissocier la problématique des pictogrammes et la vraie problématique de l'écriture, qui, elle seulement, permet de transcrire sur un support fixe la langue parlée. Le troisième point, c'est que, vous savez, les tablettes dures, et ça, Jean Bottero est très clair là-dessus, il le dit, il s'agit surtout de contes, pas vraiment d'écriture. Donc, c'est vrai qu'on s'aperçoit que le besoin, en tout cas, de mettre les choses par écrit en Mésopotamie, c'est surtout exprimé pour peut-être des problèmes administratifs ou de comptage. En tout cas, nous ne sommes pas dans le cadre de la littérature, nous sommes dans le cadre des contes. Donc, plus des mathématiques, véritablement, que, en tout cas, l'écriture. Enfin, il faut aussi savoir que, c'est quand même surprenant, si l'écriture était vraiment née en Mésopotamie, le support de l'écriture de vrai s'appelait tablette. Or, le support de l'écriture s'appelle papier. Et oui, et le papier, tout le monde sait que, le papier remonte au papyrus, qui a été inventé par les Africains, anciens de la période pharaonique, le long des berges du Nil, donc dans la grande région du Soudan. Et enfin, dernière chose, et non des moindres, c'est que l'écriture mésopotamienne, qui est l'écriture en forme de clou, c'est un cul-de-sac. Pourquoi c'est un cul-de-sac ? Parce qu'elle n'a rien généré, par la suite, dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, cette écriture s'est évanouie dans la nature. Elle s'est évanouie à travers l'histoire, sans laisser de descendance. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'écriture hiéroglyphique. Donc, c'était quand même important de le signifier, de manière à bien clarifier les choses. Vous voyez, et je vais d'ailleurs citer la phrase de Jean Bottero, qui dit, donc, l'écriture en Mésopotamie, est née de besoins et de nécessités d'économie et d'administration. Vous voyez, on n'est pas dans le cadre de la littérature. On verra la différence après avec l'Afrique. Alors, nous arrivons justement avec l'Afrique, avec le professeur Gunther Dreyer, qui est un professeur allemand, un égyptologue allemand, qui a réalisé en 1998 des fouilles dans la région d'Abydos. Et chose importante, c'est que le professeur Dreyer a trouvé, donc dans les tombes, des traces d'écriture qui ont été datées à 3400 avant l'ère chrétienne. Et chose qui est remarquable, c'est que dans la déclaration qu'il a faite, la déclaration officielle du professeur Dreyer, qu'il a faite le 9 décembre 1998 à l'agence Reuters, donc l'agence internationale, Dreyer dit ceci, et écoutez bien parce que c'est très important. Il dit, « L'écriture égyptienne était bien plus avancée que celle de la Mésopotamie, qui à l'époque n'était pas encore habitée par les Sumériens. » Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Là, Dreyer nous dit quelque chose de pharaonique. Il nous dit, à l'époque où les gens écrivaient en Afrique, mais il n'y avait pas de Sumériens. Vous voyez, et il dit, « Nous pensons que les Sumériens avaient été les pionniers de l'écriture. » Avec sa découverte, il prend conscience que ce n'est pas le cas. Alors, chose importante, c'est qu'on s'aperçoit que dans l'Antiquité, les Africains anciens de la période pharaonique ont développé un véritable lexique autour de l'écriture. Je vais vous laisser, d'ailleurs, je vais vous glisser quelques appellations. Vous avez par exemple, « Écrire », c'est le verbe « sèche ». « Mettre par écrit », c'est « ir, aime, sèche ». Vous avez « chedi », qui veut dire le livre, « per médiat », la bibliothèque. « Mediat », le livre, et j'énoute les annales. » Alors, il est remarquable de noter que les Africains ont utilisé l'ensemble de la faune et de la flore africaine. Et quand je dis l'ensemble de la flore et de la flore africaine, ce sont les animaux, notamment. Les lions, les gazelles, les hippopotames, les crocodiles, les arbres, donc les arbres particuliers de la région d'Afrique, dans cette région du Soudan ancien, dans le sud profond, pour mettre au point leur écriture, y compris les poissons qui étaient au fin fond du fleuve, Nile. Et d'ailleurs, c'est principalement cette constatation qui a fait dire au professeur Émile Amélino, qui est du Collège de France, qui est un égyptologue, qui a déclaré ceci. Émile Amélino a dit, « Mais si nous soutenons la thèse que la civilisation pharaonique aurait été bâtie par une population qui n'était pas africaine, il va encore falloir qu'on m'explique comment ces gens connaissaient aussi parfaitement la faune et la flore africaine, au point de connaître même les poissons qui étaient au fin fond de l'eau, pour pouvoir mettre au point leur hériture. Donc, quelque part, il faut quand même arriver à cette constatation qu'il n'y a qu'une population qui vivait là et qui connaissait véritablement la faune et la flore qui a pu véritablement élaborer cette écriture qui s'appelle de son vrai nom les Médounétères, c'est-à-dire la parole de Dieu. Oui, voilà. Le mot hiéroglyphe découle des Grecs, mais le nom donné par les Éthiopiens anciens de cette période, c'est Médounétères, la parole de Dieu. Alors, il est important quand même de revenir sur la dynamique maintenant des datations. Pour la Mésopotamie, tout simplement, parce que vous savez, en fait, les tablettes, l'écriture, on retrouve cette écriture surtout dans des tombes royales. Et quand on regarde l'analyse qui a été faite par un certain nombre de chercheurs, je pense au professeur Kugler, je pense au professeur Christian, ils stipulent clairement que les datations faites lors des fouilles archéologiques en Mésopotamie montrent qu'en fait, ces tombes datent de 2600 avant l'ère chrétienne et pas avant. Et ça, ils sont relativement formels là-dessus. Les premières tombes en Mésopotamie datent de 2600 avant l'ère chrétienne. Et le professeur Cotteneau, qui est un professeur français, stipule d'ailleurs, à son grand étonnement, que ces tombes sont totalement anonymes. C'est-à-dire qu'on n'a aucune indication sur les personnes qui se trouvaient dans ces tombes. D'ailleurs, regardez, il écrit d'ailleurs dans son manuel d'archéologie orientale, on peut se demander, en présence des sépultures des tombes royales, s'il s'agissait vraiment de rois, s'il ne fallait pas rattacher ces tombes au cul du principe de la fertilité. Parce que ce qui frappe véritablement, c'est qu'en tout cas, ces tombes-là, sont des tombes qui étaient parfaitement anonymes. Vous voyez ? Et lorsqu'on arrive maintenant dans la dynamique africaine et que nous parlons de tombes, il faut savoir que Narmer, donc le pharaon qu'on présente habituellement comme étant le roi unificateur de la route et de la basse Égypte, n'est pas le premier pharaon d'Égypte parce que tout simplement, l'école allemande, encore, l'école allemande a d'ailleurs trouvé une lignée royale, une lignée royale soudanaise qui a précédé Narmer, notamment Scorpion qui était le père de Narmer, qu'ils ont appelé la dynastie Zéro. Alors naturellement, nous ne pouvons que réfuter cette appellation puisque Zéro désigne par, je dirais, rationalité, par cartésianisme, ce qui n'existe pas. Or, comme cette dynastie existe, puisqu'on a trouvé les tombeaux de ces rois en faisant des fouilles, donc normalement, elles devraient être stipulées, appelées tout simplement la première vraie dynastie de l'Afrique pharaonique. Et ces rois, donc qui étaient les Semchouhor, c'est-à-dire les suivants de Russe, on retrouve leur trace dès 4700 avant l'ère chrétienne. Voyez le gouffre qu'il y a par rapport à la Mésopotamie, puisqu'en Mésopotamie, nous sommes en 2600 pour les premières tombes royales, et en Afrique, on est à 4700 pour les premières tombes royales, tombes royales avec donc les Semchouhor, les premiers suivants d'Aurus. Alors, on comprend naturellement qu'en faisant des fouilles et qu'en trouvant des éléments d'écriture dans les tombes royales, je dirais, il n'y a même pas photo, c'est clair que l'Afrique est véritablement le berceau de l'écriture, d'autant plus que le papier, qui est le support de l'écriture, découle du papyrus, parce que l'étymologie même du mot papier découle véritablement du papyrus qui a été inventé par les Africains anciens, le long des berges du Nil. Vous voyez, ça c'est quand même important de le noter. La deuxième chose, c'est que l'écriture égyptienne transcrivait véritablement la langue l'orale, c'est-à-dire que quand on lit une phrase en hiéroglyphe, on a véritablement ce que disait le scribe au moment où il écrivait. Donc nous ne sommes pas dans le cadre des pictogrammes, c'est important de le noter. Alors, concernant maintenant la problématique qu'avait soulevée le professeur Bottero sur cette fameuse population autochtone, immigrée, et dont il n'avait pas vraiment la possibilité de donner des informations, enfin, il nous faisait comprendre qu'il n'avait pas vraiment trouvé d'éléments historiographiques sur cette population, il faut savoir qu'il y a un Français qui s'appelle Marcel-Auguste de Lafoye. Et il a réalisé des fouilles en Mésopotamie. Et à partir du moment où on a retrouvé les premières tombes royales, ce qui a marqué l'élite archéologique occidentale, c'est que les rois étaient noirs. Et c'est pour ça que, je dirais, dans la tradition de l'élame, les premiers habitants, et ça c'est quelque chose qui est su, même, je dirais, les gens comme Massioudi, qui est l'hérodote arabe, stipulent bien que les premiers habitants de l'élame étaient des noirs. Et voilà pourquoi, je vais vous lire d'ailleurs le testament de ce chercheur, donc de De Lafoye, qui est un Français, il dit ceci, en constatant le contenu des tombes, il dit, « Seuls les puissants personnages avaient le droit de porter de hautes cannes et des bracelets. Seul le gouverneur d'une place de guerre pouvait faire broder l'image, donc broder son image sur sa tunique. Or, le propriétaire de la canne, le maître de la citadelle est noir. Il y a donc de grandes possibilités pour que les lames aient été l'apanage d'une dynastie noire, si l'on se réfère même au caractère de la figure déjà trouvée d'une dynastie éthiopienne. Et il conclut d'ailleurs en disant, « Serait-on en présence de l'un de ces éthiopiens du Levant dont parle Homère ? » Vous savez, Homère, donc, auteur grec de l'Iliade et l'Odyssée. « Les Nakuntas étaient-ils les descendants d'une famille princière apparentée aux races noires qui régnaient au sud de l'Égypte ? » Vous voyez, donc, de la feuille fait naturellement le lien avec les dynasties soudanaises qui auraient aussi essaimé en Élam et qui auraient été en fait les premières populations autochtones de cette région. J'espère que cette émission vous aura passionné tout comme moi. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.